L'homme qui ne voulait plus rien savoir était assis tout seul dans le noir. Sa femme lui apportait à manger. « Il y a pourtant des choses que tu ne sais pas, dit la femme. Tu ne sais pas par exemple comment on dit beau temps en chinois. » Puis elle sortit et referma la porte derrière elle. Alors l'homme qui ne voulait plus rien savoir se mit à réfléchir. C'était vrai, il ne savait pas le chinois et il ne lui servait à rien de dire « ça non plus, je ne veux plus le savoir » puisque après tout il ne le savait pas encore. « Ce que je ne veux plus savoir, il faut d'abord que je le sache ! » s'écria l'homme. Et d'un geste brusque, il ouvrit la fenêtre et repoussa les volets. Devant la fenêtre, il pleuvait. Et l'homme regarda la pluie qui tombait. Puis il alla en ville acheter des manuels de chinois, rentra chez lui et pendant des semaines, il resta penché sur ses livres, dessinant sur le papier des caractères chinois. Et quand des gens venaient en visite et demandaient à la femme des nouvelles de son mari, elle disait « eh bien voilà, maintenant, il apprend le chinois, c'est comme ça, voilà. » Et les gens cesserent de venir en visite. Mais il faut des mois et même des années pour savoir le chinois. Et lorsque enfin il le sue, il dit « c'est bien, mais je ne sais pas encore assez de choses. Il faut que je sache tout. Alors seulement je pourrais dire que tout cela, je ne veux plus le savoir. Il faut que je sache quel goût a le vin, quel goût a le bon et quel goût le mauvais. Et si je mange des pommes de terre, il faut que je sache comment on les plante. Il faut que je sache à quoi ressemble la lune. Car j'ai beau la voir, je ne sais pas pour autant à quoi elle ressemble. Et puis il faut encore que je sache comment on y va. Et puis il y a encore les animaux. Il faut que je sache leur nom et à quoi ils ressemblent et ce qu'ils font et où ils vivent. Alors il acheta un livre sur les lapins et un livre sur les poules et un livre sur les animaux de la forêt et un autre sur les insectes. Et puis il acheta un livre sur le rhinocéros cuirassé. Et ce rhinocéros cuirassé, il le trouva beau. Il alla au zoo et il y trouva. Il était là dans un grand enclos, debout, immobile. Et l'homme vit très bien que le rhinocéros cuirassé essayait de penser et qu'il essayait de savoir quelque chose. Et il vit combien cela lui coûtait de peine. Et chaque fois que le rhinocéros avait une idée de joie, il se mettait à galoper, faisait deux ou trois fois le tour de l'enclos, oubliait en galopant l'idée qu'il avait eue, s'arrêtait et restait alors longtemps immobile. Une heure, deux heures. Puis l'idée revenait et il repartait au galop. Mais comme il partait toujours un tout petit peu trop tôt, en fait, l'idée n'arrivait jamais. Un rhinocéros cuirassé. « Voilà ce que je voudrais être, dit l'homme. Mais il est sans doute trop tard maintenant. » Alors, il retourna chez lui et se mit à penser à son rhinocéros. Il ne parlait plus de rien d'autre. « Mon rhinocéros cuirassé, dit-il, pense trop lentement et démarre trop vite. Et c'est très bien comme ça. » Et il oublia toutes ces choses qu'il voulait savoir pour pouvoir ensuite ne plus vouloir les savoir. Et puis il reprit sa vie normale, comme avant. Sauf que maintenant, il savait le chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada